... Mesdames et messieurs, petits et grands, nous sommes ici repartis pour la fin de notre aventure. Nous sommes sur l'épisode 5 de la campagne, et nous sommes avec notre amie, Irène Maud le Druide. L'œil est à portée de main, mais les rations de la tribu sont presque épuisées. Pourtant, on a fait une belle réserve de 440 poivrouilles, mais on ne mange que des poivrouilles, donc c'est un peu dommage. Une halte est nécessaire pour renflouer les stocks et en préparer de nouvelles. Donc, on va jusqu'à l'œil, on aura un chemin boule qui va nous demander beaucoup de rations, du minerai et du bois. Donc on sait qu'on a une toute petite réserve de bois et une toute petite réserve de minerai. Et on sait aussi qu'au niveau rations, on a besoin de rations, et non de poivrouilles. Donc c'est parti. Cette région regorge de terres mystiques, et la tribu n'a d'autre choix que de s'installer une fois encore dans un lieu chargé de magie. Espérons qu'elle les aidera à remplir leur objectif. Donc on est encore sur une carte avec une forme un peu biscornue. On est avec l'eau, notre jolie caravane. On voit déjà la présence d'une aura avec les petites bulles violettes. On voit un vestige. Donc ici, clairement, on va s'avancer au minimum jusque là. Et on découvre des ozios. Ces volatiles sont froussards et bruyants. Toujours en groupe, ils jacassent à longueur de journée, comme s'ils rapportaient les dernières nouvelles de la région. La puille la secousse, le rap pète vite le caquet. Et on les voit souvent détalés lorsque le ciel secoue. Les pupilles les plus discrets prennent la forme du chasseur pour récolter la viande. De ses poulets d'odus, sans alerter tous leurs voisins. Jinka est l'un de ceux-là. La viande est ensuite préparée par un cuisiné dans une cuisine qui en fera des rations très nourrissantes. Récolter et préparer la venaison pour nourrir la tribu. Donc on ne pourra pas manger directement la viande. Il va vraiment falloir à la fois aller chercher les ozios et les cuisiner. Et on a effectivement découvert ce vestige qu'on voyait directement à l'arrivée de la caravane. Alors est-ce que par ici, on découvre la fameuse aura qui n'a pas la même forme que tout à l'heure ? Tout à l'heure, c'était vraiment un arbre. A l'épisode précédent, on voyait que c'était un arbre qui était violet. Ici, on voit que ça ressemble à un nid. Effectivement, l'aura a une influence protectrice sur la viande. Donc on ne peut pas aller chasser les ozios. Et on a un vestige par ici. On n'oublie pas qu'il va nous falloir deux emplacements pour installer notre caravane. Un pour notre caravane et un pour notre campement. Vu la forme, j'aimerais bien que ce soit par ici. On va profiter du fait que notre ami Lo nous permette de consommer moins de nourriture pour aller explorer par là. Je crois que Lo est contente. Non, pas de chance. Par là, ça a l'air aussi pas forcément très intéressant. Ça voudrait dire s'installer et supprimer des ressources. Est-ce que par ici ? Non. On va s'installer là. Voilà. C'est pas le meilleur emplacement. J'aurais préféré quelque chose de plus central. Mais tant pis. On installe notre ami Lo. Et voilà. Donc la première chose à faire, c'est installer le campement. Qui est dans nos affaires. Avec notre petit Bluflo Seros. On a Irène Mo qui va pouvoir aller apaiser Laura. On n'oublie pas qu'on a seulement 400 poivreaux qui comptent en consomment 24. Notre ami Jim Car, on nous a dit qu'il était trappeur. Effectivement, c'est lui le meilleur trappeur de la tribu. Sauf qu'il ne va pas pouvoir récolter les osuos. Puisque Laura nous empêche complètement de les récolter. On pourrait lui faire récolter des poivrons. Histoire d'être sûr de ne pas mourir de faim. Il nous reste Tob. De la même manière, on va le faire récolter des poivrons. Sauf qu'il ne va pas pouvoir. Puisqu'il n'a pas de logement. Donc on laisse notre ami Pip construire le bâtiment. Et Irène Mo a déjà fini. Ça a été instantané. Puisqu'on a pris ce qu'il fallait pour la canalisation. Et vous voyez, les oeufs sont devenus dorés. Laura est apaisée. Du coup, on ne va peut-être pas laisser Jim Car récolter des poivrouilles. On va peut-être plutôt directement demander à Jim Car d'aller. Voilà. Donc on a un autre souci. C'est qu'on n'a pas le bâtiment. D'ailleurs, ce qu'on peut faire avec notre ami Tob, c'est aller explorer. Quitte à ne pas avoir de maison, il peut faire ça. Donc on a un vestige. On peut aller l'analyser avec notre ami. On n'oublie pas de surveiller la jauge de nourriture. mais au moins, on va pouvoir construire notre campement et pouvoir laisser quatre personnes construire. Vous voyez, on a deux vestiges et une aura. Notre ami Dob découvre une nouvelle aura sur du bois. Vous voyez, elle a la même forme que tout à l'heure. Celle d'un arbre. Et il découvre un bufflosséros et un site sacré. Donc on est vraiment sur une carte très mystique, chargée en magie. Notre campement n'est toujours pas fini. Notre ami on va en ramener Tob à la caravane. Et on va attendre la fin du campement. Ici, il reste un tour de l'analyse. On va pouvoir bientôt savoir de quoi il s'agit. Donc il s'agit Voilà. Je n'y arrive pas toujours. Voilà. Donc on ne va pas y aller. Il a suffit aux druides de s'approcher de la porte d'une grippe pour y sentir la présence d'un violent poison qui rendrait toute la tribu malade. Donc on ne va pas aller explorer ce vestige. On va aller analyser celui-là. Peut-être qu'on aura un effet positif. Donc ce qu'il nous faut réellement c'est deux choses. Il nous faut de quoi récolter cette viande et de quoi la construire. Donc Pip, notre bâtisseur je ne me souviens plus il a pris son dernier niveau ou pas. Oui, mais ce n'est pas grave. On peut monter en ingénieur encore. On va essayer de faire des bâtiments mobiles si on peut. Donc il nous faut de quoi avoir une cabane de chasse. Clairement ça ne va pas être possible de faire un bâtiment mobile puisqu'on n'a pas ce qu'il faut. Il va nous falloir une hutte de récolte. Là également on n'a pas de laine. Et il va nous falloir une cuisine. Et là encore on ne va pas pouvoir. Est-ce qu'on va pouvoir faire une scierie mobile ? Non plus. Sauf à rencontrer une une caravane amicale il faut vraiment de la laine pour pouvoir faire des bâtiments mobiles. Donc on ne va pas perdre trop de temps à faire la cabane de chasse. Pour ça il nous faut du bois. Pour optimiser la récolte de bois j'aimerais bien une scierie. On peut faire la scierie avec pipe. On peut la mettre par ici. et du coup je vais plutôt demander à Yerenmo d'apaiser cette oratie. On voit que notre stock descend doucement. Donc il est vraiment primordial qu'on fasse cette cuisine. Donc ça y est on a déjà fini de faire notre bâtiment grâce à son à son boost. On va laisser Jimka finir de récolter les poivrouilles. Ce n'est pas forcément la peine de se presser. Oui donc du coup notre ami peut notre ami pipe ce n'est pas forcément lui le meilleur celui qui est disponible parce que je préférerais que Tob monte en cuisinier. Donc on va récolter du bois le temps de pouvoir faire la cuisine. Il est là où toi ? Tu vas chercher Oui du coup il n'est pas apaisé donc il va super loin dès que notre ami Yerenmo aura apaisé Notre ami Tom ne fait rien il va aller chercher la bête de sœur Et voilà on commence à apaiser et ça commence à devenir vert. Ici il reste douze tours d'apaisement. Qui ne fait rien ? Yerenmo tu ne fais rien. Tu n'es pas très loin tu vas pouvoir analyser ce vestige. On voit qu'on a un peu d'épices si jamais on avait besoin Et voilà on fait des petits bisous à ce buffo seros Notre ami Jimka est en train de finir Il va ramener les ressources Et comme c'est lui le meilleur trappeur On va l'emmener Mais je suis con moi j'ai foutu la siri là Donc oui je suis con je viens de foutre la siri ici Effectivement elle est pas mal placée mais ce n'est pas forcément ce que je voulais Notre ami Pip Il y a seulement 62 bois Il nous en faut Il nous en faut 100 pour la cabane de chasse Et à nouveau 100 pour la cuisine Il faut vraiment beaucoup de bois Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant Je pense que Tob ramassera du bois également même si notre stock de nourriture baisse Je n'aime pas ça Irène Maud a fini d'analyser On va pouvoir regarder ce que fait ce site sacré Donc soit on prie et on récolte des poivrons Soit on pille et on a un malus de 30 tours sur l'étape Ou alors si on offre de la laine on pourrait on pourrait avoir un nouveau pupille On n'a pas de laine à offrir Donc on ne va pas l'offrir On va analyser le dernier vestige Je pense qu'on pourrait prier tout simplement On va peut-être faire ça d'abord On va prier pour gagner 50 poivrons C'est quand même deux tours de nourriture là au point où on en est Donc on prie Et ensuite on l'envoie analyser le dernier vestige Ici Laura est apaisée pendant encore 12 tours Ici il n'en reste plus que 5 Ce sera peut-être intéressant de venir apaiser d'abord Non je pense qu'il va avoir le temps de revenir De toute façon je n'ai pas encore de cabane de chasse Notre bois monte doucement Voilà on est à 129 Donc on va pouvoir tirer notre ami Pip de construire notre cabane de chasse L'idéal On va regarder la cabane de chasse A placer sur une plaine Donc je vais la placer ici On voit qu'on est très à l'étroit Il y a très peu de plaine qui nous oblige à sacrifier de la nourriture Qui sont vides je veux dire Si on veut poser quelque chose il faut d'abord épuiser Par exemple épuiser ces 200 ces 200 de viande Parce qu'ici C'est une colline On n'a pas la recherche qui nous permet de construire sur une colline Parce que ce que la campagne ne nous a pas encore montré c'est le système de recherche Où on a ici par exemple dans les arts de connaissance Là par ici on gagne 15 de sciences par site de récolte Ici on n'a pas la petite icône mais la science nous permet de booster nos bâtiments ou notre caravane de pouvoir par exemple s'installer sur une colline plutôt que sur une plaine pour gérer les cas un peu escarpés Ici on va faire ça comme ça Donc Tobe tu ramènes notre ami la bête Le buffeloséros c'est toujours important de le récupérer parce qu'il peut nous permettre à la fois de construire ces bâtiments là donc le campement et le marché campement qui est nécessaire quand on a des pupilles en plus des droits de base le marché qui peut être intéressant mais surtout le buffeloséros si vous n'avez pas besoin ni du campement ni du marché il vous permettra d'avoir des emplacements supplémentaires de stockage au moment de partir c'est toujours intéressant donc Pip ne fait plus rien on va le ramener à la recherche du bois parce que Pip n'est clairement pas fait pour autre chose que la construction par contre notre ami Jinka qui est trappeur ça serait vraiment très intéressant qu'il aille dans cette cabane il lui reste deux tours de récolte de poivrouille ça veut dire deux tours de récolte plus un pour ramener je préférerais vraiment qu'il utilise ses tours pour commencer à chercher de la viande pour qu'on puisse cuisiner là notre ami Pip va faire un peu de réserve de bois et ensuite on pourra lui demander de faire une cuisine on n'a pas énormément d'emplacements pour poser cette cuisine ça va commencer à devenir compliqué puisqu'on n'a pas beaucoup de plaine avec très peu de ressources on pourrait la mettre là ou ici c'est loin mais ça peut valoir le coup sachant qu'une fois que la cuisine est posée on n'a pas besoin de faire des allers-retours donc ça peut valoir le coup Irène Maud là je vois qu'il va aller là ça va lui prendre un, deux tours plus le temps de revenir Laura ici est apaisée pour trois tours je pense que ça va être gênant je retournerai bien je pense que notre ami va être un peu gênant top ne fait rien c'est le meilleur cuisinier c'est le meilleur ramasseur top tu vas ramasser les poivrouilles tout simplement parce qu'on en a besoin on est vraiment un flux tendu nos stocks baissent doucement c'est un peu triste voilà là on va arriver sur le dernier tour Laura va redevenir négative et malheureusement l'analyse ici va nous prendre trois tours voilà donc notre ami Jimka on a eu de la chance il a eu le temps de faire un cycle donc il va pouvoir ramener les ressources mais il ne va plus pouvoir travailler donc on va lui demander de la même manière d'aller chercher des poivrouilles histoire qu'il passe un cycle à faire quelque chose et avec un peu de chance à éliminer des ressources d'une plaine même si je ne pense pas on va regarder ce qu'il nous faut ici pour construire on n'a pas assez de bois clairement pour construire notre cuisine il nous faudrait 100 de bois ici clairement on ne l'a pas il va nous falloir au moins encore un cycle donc on va on va se concentrer sur les poivrouilles le temps qu'Iranmo finisse son analyse et puisse revenir sur la venaison Iranmo a fini l'analyse donc notre vestige ah c'est une bonne nouvelle corne d'abondance Iranmo est formel ce site abrite une corne d'abondance il faut envoyer quelqu'un l'activer les ressources sont celles que vous souhaitez envoyer un pupille les récolter depuis un bâtiment donc c'est depuis un bâtiment donc on ne va pas pouvoir par exemple récolter à partir d'ici il nous faudrait il nous faudrait par exemple quelqu'un je pense qu'il faut il faut l'explorer quand même d'abord donc on va l'explorer histoire de débloquer parce qu'on a fait que l'analyse ici on sait ce que c'est mais on va l'analyser ici notre ami Pip a ramené un peu de bois pas suffisamment donc on va refaire un cycle voilà donc là ça y est on a effectivement débloqué le vestige il a été exploré on sait ce que c'est on voit qu'on peut récolter un peu tout ce qu'on a envie on voit aussi qu'il nous reste 112 tours qu'on n'a pas du tout récolté de pierre ça sera une des choses à prévoir mais là c'est vraiment notre stock de nourriture qui baisse je vais demander voilà ici on peut pas par exemple récolter la venaison enfin le poisson par contre on va pouvoir demander à Jinka de revenir récolter de la venaison malgré le fait que ici notre aura n'est pas apaisée donc Irène Mo va aller apaiser l'aura et on va pouvoir attendre que notre amie Jinka ait fini son cycle on est parti donc voilà notre amie Jinka ramène le ressource on va pouvoir lui dire d'aller chercher de la venaison et si jamais notre aura venait à redevenir hostile il pourrait aller chercher de la venaison par exemple ici donc Irène Mo a fini Pip ramène les ressources je vais assigner Irène Mo à la recherche de poivrouille pour que notre amie pour que notre amie Tobe qui est cuisinier puisse cuisiner quand la cuisine sera prête là Pip ramène les ressources voilà et monte de niveau et surtout Pip on va lui demander de construire notre cuisine on a ce qu'il faut on va la mettre loin c'est pas forcément idéal mais on peut pas la construire par ici j'ai vraiment pas envie de sacrifier des ressources vous voyez ici je sacrifiais 50 de poivrouille j'ai vraiment pas envie de sacrifier des poivrouilles donc j'ai envoyé Pip construire ici notre cuisine et on pourra envoyer Tobe on va même peut-être pouvoir l'envoyer directement parce qu'à mon avis il va lui falloir un petit peu de temps pour y aller alors que Pip on le sait construit nos bâtiments très rapidement voilà effectivement Pip a déjà fini on va re-récolter du bois puisqu'il va nous en falloir pour notre minerai et on va pouvoir faire de la viande rôdie donc voilà déjà ça va être plus rentable on va déjà être moins flottendu sur la nourriture on va pouvoir doucement arrêter de récolter des poivrouilles le temps d'avoir un petit stock de venaison et de pouvoir les récolter il va falloir faire très attention à l'aura à celle-ci aussi d'ailleurs notre amie Irène Maud est en train de récolter je vais le laisser finir de récolter ces deux tours de poivrouille et il va aller apeser cette aura parce que du coup notre ami Pip il va aller très loin pour chercher son bois voilà Irène Maud voilà et on nous rappelle cette étape vibre de magie n'hésitez pas à la mettre à contribution amener la tribu en sécurité avant la montée des eaux parce que le but est quand même la montée des eaux dans 109 tours on a encore un peu de temps 109 tours c'est assez long et voilà on a notre premier stock de rations notre première grand tuy rations dans un faux 300 on a un peu de stock de minerais même si on pioche dedans assez allègrement pour avoir du minerai des bâtiments il y a 400 de ressources ici et 200 ici donc prendre l'un ou l'autre ça devrait suffire j'aurais beaucoup aimé épuiser soit ici soit là avant de construire une carrière une mine on verra ce qu'on fait ici notre aura est apaisée ici on ramène nos ressources mais surtout on va aller apaiser cette aura parce que du coup notre ami pipe va très loin et ici on cuisine on va aller regarder un peu puisque c'est la première fois qu'on cuisine de la viande on va aller observer notre ami donc mauvaise nouvelle on a puisé une venaison d'une ressource colline j'aurais vraiment aimé qu'on épuise une venaison d'une ressource plaine mais bien évidemment il y a plus de ressources sur les plaines que sur les collines donc ça va mettre beaucoup de temps surtout que du coup ma cabane de chasse j'ai pas pu la positionner de manière très stratégique parce que je voulais pas supprimer de ressources je pense que ça affecte le karma et du coup bah forcément je préfère épuiser une plaine avant de poser ma ressource comme en plus je pouvais pas poser une mobile je me retrouve un peu coincée c'est pas forcément très grave mais voilà donc on va aller laisser travailler un peu le temps d'avoir déjà notre ami Renmo qui a épuisé qui a apaisé Laura c'est vraiment très joli cet effet doré quand c'est apaisé ici Laura est apaisée pendant encore 11 tours donc on a un peu de temps avec Irène Mo ce qui nous faudra c'est la mine la mine elle nous demande du bois on pourrait se contenter de demander à notre amie Irène Mo d'aller récolter du bois il y en a un peu ici il y en a un peu là ça pourrait être suffisant donc voilà j'optimise pas forcément moi c'est pas mon objectif l'objectif c'est vous montrer ce qui se passe de comment on récolte de voilà on a pas du tout regardé on a pas du tout regardé notre amie Jimka qui ressemble à un loup peut-être un renard vu la jolie queue rousse qui chasse les ozio il reste encore si tôt on va pouvoir laisser Irène Mo faire deux cycles de récolte de bois pendant que nos amis t'es obligée d'aller si loin ? pourquoi tu vas aussi loin ? on a apaisé pourtant bah oui possiblement il y a encore je dirais pas un bug mais visiblement il ne recalcule pas son chemin quand Laura est apaisée alors qu'il l'a recalculée quand elle ne l'était pas je vais quand même lui demander de recalculer pour qu'on puisse vraiment s'occuper de ces ressources là qui sont plus proches de notre ciri ça serait dommage de perdre trois tours et chercher du bois sachant qu'en plus j'avais pas fait gaffe finalement on en a assez donc pas juste lui laisser faire un cycle ici Irène Mo ramène on est afflux à peu près tendu sur les ressources sur on a 71 de viande et grosso modo le temps que notre amie Tob cuisine et que Jimka récupère les ressources c'est à peu près du fluton on redescend 31 et là ah c'est marrant ça Jimka a récolté 0 oui parce que l'aura est redevenue négative c'est un peu ballot oui donc il faut vraiment faire attention à ces auras parce que là ramener 0 ça nous arrange pas du tout notre amie pour l'instant ne gagne pas trop trop de niveau cuisine ça monte doucement j'aimerais bien qu'il gagne cette recette de gibier aux poivrouilles ça nous arrangera donc on a épuisé cette plaine donc on est on est encore très loin de la colline pour pouvoir récupérer qui ne fait rien il y aurait de mots bien sûr il y aurait de mots tu ne fais rien on a techniquement ce qu'il faut en ressources pour les rations et pour le bois sachant qu'on va consommer du bois pour construire notre mine j'aimerais bien la positionner par exemple par ici sachant qu'ici typiquement on ne peut pas aller chercher on pourrait aller chercher on pourrait aller chercher les poivrouilles ou le bois j'aimerais plutôt avoir des ressources un peu rares on sait qu'il y en a 200 de la laine aussi ce serait très tentant d'avoir d'avoir de la laine pour faire des bâtiments mobiles ce n'est pas forcément très grave si on ne le fait pas donc je vais demander à Irène Mo de ramasser des poivrouilles voilà je l'ai déjà fait donc tout va bien c'est vraiment pour sécuriser le stock de nourriture parce que vous voyez là Laura est redevenue protectrice avant qu'on ait eu le temps de finir de ramasser et on s'est retrouvé à ramasser zéro ressource c'est vraiment très dommage parce que du coup on a passé un cycle complet donc 3 tours à ramasser pour revenir finalement avec rien du tout c'est très dommage qu'il faut vraiment être attentif à tout ça et vous voyez on est vraiment flottant du sur la nourriture puisque le temps qu'on mange voilà on n'a pas eu assez de ressources pour préparer notre viande rôti donc on a piqué dans les ressources c'est pas forcément très grave je vais le laisser à la cuisine parce que je sais qu'on va récolter de la viande et pareil au niveau du bois on n'oublie pas que la l'aura ici est négative et donc va nous empêcher de récolter du bois et il nous faut toujours du bois pour alimenter la cuisine donc ici on a de la chance on a ramassé tout ce qu'il fallait ici on va laisser Irène Maud ramener ses ressources il viendra ensuite ici apaiser cette aura là mais c'est vraiment toute la complexité d'une carte comme celle-ci c'est d'apaiser les auras à temps pour ne pas se retrouver à récolter zéro ressource vous voyez Pip du coup ne récolte plus par ici et est retourné récolter au niveau des vestiges super loin voilà ici on a ré apaiser tout va bien donc il faut vraiment que je récolte mes 250 de minerais il me reste encore 78 tours mais il faut vraiment que je m'en occupe pour la mine il faut soin de bois je pourrais me dire je fais les bâtiments pour récolter un peu de pierre et un peu de laine pour pouvoir les récolter ici mais c'est pas c'est pas rentable je préfère cuiser du bois c'est pas grave si c'est pas permanent ça serait mieux effectivement mais reste encore 8 tours du coup je commence à me demander si ça vaut vraiment le coup que j'envoie notre amie ici 8 tours si ça va le faire voilà là visiblement il s'est recalculé il a découvert qu'ici c'était mieux ce qui va optimiser un petit peu notre bois donc j'essaye de avec irène mot récolter au maximum les poivrouilles ça m'embête de laisser mourir 460 poivrouilles alors que il faudrait vraiment qu'on puisse poser notre mine proche et clairement malheureusement proche il n'y a pas vraiment là c'est loin on passerait beaucoup de temps à faire des allers-retours ce qui est très dommage et j'ai pas envie de sacrifier des ressources même ici c'est 600 ici c'est 600 j'ai vraiment envie que notre amie que notre amie irène mot puisse faire un cycle comment j'annule voilà comme ça puisse faire au moins un cycle récolter un petit peu qu'il reste le moins possible pour que notre karma soit le moins négatif possible donc je vais laisser pipe aussi refaire un cycle d'aller-retour pour le bois et on voit doucement que le doré s'affaiblit on va dire vous voyez doucement parmi les petites plumes comment ça y en a à voir une ou deux qui sont noires qui sont violettes donc ici il va vraiment être temps de laisser irène mot finir son cycle ramener les ressources et l'aura sera apaisée dans deux tours donc je vais juste reprendre irène mot l'emmener ici je peux pas apaiser pour l'instant parce qu'elle est déjà apaisée je peux pas la réapaiser c'est pas très grave voilà ici pipe ramène les ressources et on va l'envoyer construire une munice donc voilà construire un bâtiment ici va supprimer toutes les ressources présentes sur le terrain si vous souhaitez récolter une ressource de ce terrain construisez des bâtiments ailleurs ici j'ai pas vraiment le choix à cause de toutes les forêts de toutes les collines de toutes les ressources parce qu'on a une carte qui est vraiment très abondante en ressources et qui est abondante aussi en vestige en aura et en site sacré j'ai pas vraiment le choix c'est dommage mais j'ai pas vraiment le choix à la limite ce que je pourrais faire c'est peut-être la construire par ici c'est pareil par ici les plaines sont également bien bien pleine 600 de ressources ici 600 là je peux pas construire sur les collines puisqu'en fait si je le mettais par ici je me mettrais à récolter à la fois les deux ça vaut peut-être le coup finalement même si moi j'ai besoin de pas grand chose je préfère quand même ne sacrifier que 400 415 de poivrouille alors bah c'est Irénmo qui fait rien de manière logique on attend que notre aura devienne à nouveau hostile pour que Jinca puisse travailler voilà ça y est elle est de nouveau hostile Irénmo va pouvoir l'apaiser niveau bois je pense qu'on n'est plus forcément besoin de continuer ici notre ami Tob monte doucement mais vraiment très doucement son métier de chef j'aimerais bien que ça monte un peu plus vite mais ça monte en fonction de la venaison qu'on a ça y a pas de y a pas de magie et du coup c'est Pip qui ne fait plus rien on n'a pas forcément besoin qu'il récolte du bois on en a déjà beaucoup même s'il en faut 250 on en a 100 d'avance sachant qu'on en consomme 4 pour la consommation de viande donc on va tout simplement bah lui demander dominer ses pierres puisque ça par contre on en a besoin on a besoin d'un petit peu moins de 200 180 voilà donc notre ami Irène Mo a fini il a passé 7 horas de la même manière on n'a pas besoin de bois on on a déjà quelqu'un qui travaille ici et on ne peut ajouter personne donc on va peut-être tout simplement lui demander d'aller chercher des poivrouilles tout seul comme un grand le temps comme ça on a un peu de sécurité au niveau des poivrouilles pour avoir de la nourriture et vous voyez j'ai préféré prendre un peu de sécurité et avoir des potions parce que effectivement mon officier n'était pas mobile donc je n'ai pas pu l'emmener donc j'aimerais beaucoup que Tob monte de niveau et qu'on puisse choisir une nouvelle recette ça monte très doucement pendant ce temps là notre ami Pip mine donc il n'a pas assez de ressources pour préparer de la viande rônie qu'est-ce qui lui manque ah oui on était juste à flux tendu c'est-à-dire que Tob n'a pas eu assez de ressources mais Jinka est revenu avec de la viande donc on était vraiment à flux tendu donc on a commencé à avoir nos premiers aléas bientôt on aura une averse donc la verse va arriver dans 41 tours on a encore de la marge l'idéal ça serait d'être parti d'ici là l'averse est sur vous la pluie provoque la crue d'un lac ou d'une tourbière à chaque tour les plaines à proximité de lac et de tourbière peuvent être inondées les tourbières à proximité des lacs peuvent devenir des lacs les pupilles subissent un malus de PM2 donc l'idéal ce serait d'être parti de là parce que avoir des crues de lac de tourbière des tourbières qui deviennent des lacs et compagnie on va commencer à devenir un peu inondé donc on va on va tout faire pour être parti d'ici là ici notre aura est de nouveau protectrice mais c'est pas grave parce que est-ce que ça va affecter Tobe théorie non parce que c'est les pupilles qui récoltent les autres ressources ici je ne récolte pas je fais à manger on va voir ça tout de suite le stock le stock de fiam de rôti continue de monter donc il n'y a pas de soucis notre ami Pipe récolte les pierres lui on fait encore une petite centaine et par contre notre ami il reste nous on va le laisser finir son cycle ici il reste du tout il devrait avoir le temps de faire deux cycles donc j'aimerais beaucoup que Tobe monte de niveau c'est vraiment du flux tendu une fois de temps en temps on n'a pas assez c'est pas très grave mais ça opère aussi Tobe de monter de niveau voilà Tobe est maintenant chef de niveau vous voyez il s'est transformé il est devenu un petit cochon et surtout ce qu'on va prendre c'est la recette du chili aux poivrouilles qui nous permet de consommer à la fois de la viande et à la fois des poivrouilles et comme on était juste en viande on va pouvoir consommer à la fois notre viande et à la fois nos poivrouilles mais de manière plus modérée et on a épuisé une venaison effectivement ici on a épuisé ça y est les osions il reste six tours à l'aura donc on va laisser les deux tours de récolte d'Irenmo plus un tour pour amener les ressources et on le fera attendre à côté pour prévoir pour que notre ami Jimka puisse récolter de nouveau la venaison et voilà et donc notre ami Isitob cuisine des poivrons et de la viande donc je trouve le jeu assez bien foutu pour peu qu'on soit pas daltonien il est assez facile de repérer les couleurs des ballons pour savoir qui fait quel métier on a aussi les couleurs des nœuds qui sont customisables qui permettent également de repérer nos personnages en plus avec les petites icônes de métier en bas on peut savoir qui sait faire quoi qui est le meilleur dans son domaine ou qui a quelles compétences c'est assez intéressant bien évidemment on peut le renommer si vous voulez l'appeler autrement vous pouvez vous pouvez changer les couleurs si vous avez envie de le mettre ailleurs vous pouvez pas ailleurs très loin mais ailleurs quand même ça vous permet par exemple d'en avoir plusieurs de sélectionner même si ça ça prend un peu sur l'interface on voit qu'ici on a bientôt fini notre objectif de minerai donc notre ami Pip monte doucement son minerai vous voyez ça monte très doucement il est encore très loin du niveau je crois que c'est Jimka voilà Jimka qui est très élevé mais voilà ça monte doucement et ça monte suffisamment pour avoir l'important c'est surtout de maîtriser le niveau de ressources soit de poivreux qu'on peut manger cru soit de rations histoire de vraiment pas mourir de faim c'est ce qui peut vous arriver le plus après il faut également être vigilant pour ne pas mourir parce qu'on n'a pas eu assez de ressources pour traverser voilà donc le dernier chargement de minerai est plein voilà on a assez de ressources et d'ailleurs du coup j'ai oublié de demander d'apaiser on pourrait partir comme ça et honnêtement je pense qu'on a déjà beaucoup de ressources donc on pourrait carrément partir comme ça histoire d'être sûr et vous voyez on a ramassé notre buffle au ceros et on a une forme un peu chelou qui va pas nous permettre de mettre ça qui va nous permettre de mettre un peu de poivrouille et les formes sont je dirais pas aléatoires mais je pense un peu quand même parce que elles sont vraiment différentes à chaque fois donc on ramène un peu de bois un peu de poivrouille un peu de venaison qui a aussi une forme qui rentre pas bien évidemment sinon ça serait pas fun on peut plutôt mettre toi ici toi là compléter avec notre ressource et on est pile poil vous voyez fallait pas essayer de miner plus puisqu'on arrive finalement à un total de zéro ça y est on va pouvoir partir et voilà l'oeil se dresse enfin devant eux enfin jimka et taub échangent un regard de soulagement ils n'y croyaient plus les yeux humides mais remplis d'une énergie nouvelle les pupilles se lancent dans une cousse effrénée pour l'ascension de l'oeil arrivé au sommet ils distinguent les caravanes pour rendre tout autour de l'oeil en même temps qu'eux cette immense sensation de cohésion finit de les recharger pour la descente jusqu'au centre au loin sur la plage un pupille aux plumes flamboyantes leur fait de grands gestes et semble les attendre de pied ferme la tribu reconnaît immédiatement Crack sa rivalité historique avec pipe l'avait gardée motivée tout au long du voyage Irène Molle les a laissé prendre de l'avance certaines tribus arrivent bien amochés il est toujours utile d'avoir de quoi soigner ses arrivants c'est aussi l'occasion de ramasser quelques selles sur les plages de l'oeil ils font toujours leur petit effet ce soir Irène Molle racontera encore l'histoire des sept prunelles aux jeunes pupilles qui ne le seront qui ne lui auront pas laissé le choix la légende de ces créatures mystiques ancêtres des pupilles qui se cacheraient aujourd'hui dans le coeur des auras les jeunes pupilles découvriront comment pendant les derniers clignements du cycle Irène Molle les entend toujours comme si pour elle les flots n'étaient pas là et ponctuera cette révélation d'une jetée dramatique des selles dans les flammes qui feront sursauter les plus jeunes et sourire leurs aînés et voilà c'est fini pour cette découverte des cinq chapitres de la campagne il y a encore des mécanismes qui n'ont pas été présentés je vous ai parlé notamment de tout ce qui est la recherche avec les points de science qu'on n'a pas débloqué dans la campagne ça vous donne un peu une idée du caractère un peu onirique de ce jeu moi j'aime beaucoup les petits textes les petits personnages qu'on retrouve et c'est pour ça que je voulais vous présenter un peu cette campagne qui n'est pas complète et qui est là pour servir un peu on va dire de tutoriel de découverte des différents mécanismes mais voilà c'est fini pour maintenant donc je voulais encore vous remercier à tous puisque c'est mon premier on va dire ma première série tournée donc je suis vraiment contente d'avoir pu vous présenter ça je remercie encore le signe noir et Goblin Studio pour la clé du jeu sans eux cette découverte n'aurait pas pu avoir lieu et puis merci à tous merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici jusqu'à la fin c'est l'heure de vous dire bye bye